La guerre persiste en Israel, troisième semaine de guerre et un ennemi de Thaï vient de rentrer face à Misrael, un ennemi que nous ne nous vont pas sous-estimer. Cet admirable Thaï s'appelle le Hergel, la Shigra, l'habitude. En effet, la guerre est devenue des chiffres, des chiffres, un peu comme des résultats sportifs, des statistiques, des pronostics, à force d'écouter, de voir, d'entendre, de lire des articles, de voir des débats, des gens qui se battent, qui disent non c'est comme ça, c'est comme ça, et pourquoi Bibi n'a pas fait comme ça, et Bobo n'a pas fait comme ça, pourquoi ils ne rentrent pas, mais qu'est-ce qu'ils attendent, pourquoi nous avons la meilleure armée du monde, on ne comprend pas, mais qu'est-ce qu'ils font en rabotaille, ça fait 15 ans, des années qu'on leur tape dessus, mais pourquoi sont-ils encore là ? Rabotaille. Quand on réagit comme ça, on oublie la raison principale pour laquelle nous sommes dans cette situation. Qui nous a mis dans cette situation ? Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi il l'a fait ? Pas parce qu'il nous veut du mal, au contraire parce qu'il veut nous rapprocher de lui, il veut nous réveiller, et là on est en train de se faire encore une fois endormir par les médias. En effet, au lieu de regarder les yeux, d'avoir les yeux rivés vers le ciel, alors on a les yeux rivés sur un écran, cet écran qui nous fait écran avec Akadosh Baruch Hu. Adé Rabotaille, la guerre contre Amalek. Comment ils ont remporté cette guerre contre Amalek ? Amalek était là pour refroidir, refroidir Amisraël de leur proximité avec Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il a fait Moshe ? Il a levé les mains vers le ciel. Lorsqu'il levait les mains vers le ciel, alors les Israëls regardaient ses mains levées vers le ciel, ils comprenaient que la victoire ne pouvait venir que du ciel, que d'Akadosh Baruch Hu. Au bout d'un moment, c'est vrai que les mains de Moshe Rabenu devenaient lourdes. Alors qu'est-ce qu'on fait à René Hur ? Ils ont pris des pierres, ils les ont mis sous les coudes de Moshe Rabenu pour que Moshe Rabenu continue à garder les mains vers le ciel pour continuer à avoir les yeux rivés vers le ciel. Rabotaille, la guerre, trois semaines, ça devient lourd. C'est vrai que c'est lourd, c'est lourd. On ne sait pas ce qui va se passer. On vit un petit peu, on tâtonne, on vit dans le flou, on vit dans l'obscurité. Un peu comme la maquade des ténèbres, la maquade, la plaie de l'obscurité en Égypte. Il faut savoir que la Géoula finale, nous disent Rahamim, sera calquée, sera exemplaire à celle de Mitzrayim. La dernière sera comme Eretz Mitzrayim. Alors l'avant-dernière plaie, avant la Géoula finale, il y a eu la maquade rochère, maquade des ténèbres. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Celui qui était debout, il ne pouvait plus se sortir. Celui qui était assis, il ne pouvait plus se lever. Bref, chacun était scotché là où il était. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait progressivement. Au début, les trois points de jour, il y avait une petite obscurité. Et au fur et à mesure, l'obscurité est devenue de plus en plus épaisse et palpable jusqu'à qu'on ne pouvait plus bouger. C'est quoi cette obscurité, Rabotai ? Justement, c'est l'information, c'est la médiatisation. Les gens restent scotché face à ces images, à ces vidéos. Alors on peut encore, on n'est qu'au début, on peut bouger. Il ne faut pas rester scotché. Il faut savoir que lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Egypte, il n'y a qu'un cinquième qui est sorti. Un cinquième, 20%, le reste sont restés. Pourquoi ils sont restés ? Parce qu'ils sont restés scotché devant leur télé. Ils sont restés scotché devant leurs vidéos, devant leurs informations. Il faut éteindre, il faut éteindre. Si vous voulez prendre une mitzvah sur vous, prendre quelque chose, y aller, je prends sur moi une semaine, je ne regarderai plus les informations. De toute façon, ça ne ne va rien changer. Ce n'est pas parce qu'on va regarder les informations, pas parce qu'on va regarder la télé, pas parce qu'on va s'informer, que ça va aider les soldats qui sont sur le front, ça va aider Akadosh Baru à régler le problème. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Ce n'est pas parce que, à quoi sert d'être informé ? A rien. Ça nous donne de la distance avec Akadosh Baru. Alors, il faut fermer, il faut éteindre les informations. Peut-être aller une fois le matin, une fois le soir, après toute la journée, j'arrête. Je me concentre, je lis des Tehidim, je vais étudier la Torah et je me rapproche d'Akadosh Baru, je ferme les yeux et je dis « En od mi levado ». « En od mi levado ». Il n'y a pas d'autre que toi. C'est toi qui nous a mis dans cette situation Akadosh Baru pour le bien et c'est toi qui va nous sortir. C'est lui qui va libérer les otages. Il va les libérer un à un. S'il doit les libérer, c'est lui qui les libérera. C'est lui qui va nous débarrasser de cet ennemi. La bande de Gaza, c'est quoi ? C'est 40-50 kilomètres. Comment ça fait que la plus grande armée du monde, les plus grands tanks, les plus grands avions. Elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Elle s'embourbe là-bas. Mais comment c'est possible ? Parce qu'Akadosh Baru, il n'a pas donné la permission. Il n'a pas donné la permission. On a vu la guerre avec Hanouka. Ils ont battu des milliers. Cette semaine, Parachat de la Shavua, Abraham a venu contre tout seul avec Eliezer. Il a battu 5 rois. Pourquoi ? Parce qu'il avait la Aïmouna. Quand on a la Aïmouna, on peut tout. Quand on a besoin de rien. Alors, on doit se renforcer dans l'Aïmouna. On doit se renforcer dans cette période obscure. Obscure autour de nous, où il y a plein d'écrans, plein d'écrans qui, fin de compte, qui créent cette obscurité. Eh bien, on doit éteindre cet écran, allumer la lumière et comprendre qu'il n'y a qu'Akadosh Baru qui pourra nous sauver. Alors, Bezrat Hachem, qu'on se rapproche d'Akadosh Baru, compris pour se renforcer dans l'Aïmouna et dans l'Abitachon. Et ce n'est que comme ça. Et ce n'est que grâce à ça, qu'on pourra remporter, gagner cette guerre face à l'habitude d'Oergel. Et vous aurez mérité de voir la guerre ou la finale. Be merabé amenou. Amen. Bekoltou.